Les vraies voix sud radio. Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont débat, frappe et sniffy. L'idée d'un débat avec Marine Le Pen poursuit le président Macron jusque dans sa visite d'État en Allemagne. Même son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, se dit surpris par l'idée. Israël reconnaît des faits graves et dit investiguer. Après la frappe qui aurait eu une quarantaine de personnes dans un camp à Rafale armé, dit avoir visé des terroristes qui se cachaient sous terre. Et puis c'est une poudre qui se sniff par le nez pour un effet énergisant. Mais contrairement à la cocaïne, elle est légale. La poudre sniffy inquiète les addictologues. C'est la première visite d'État d'un président français en Allemagne depuis Jacques Chirac. Il y a 24 ans, à Berlin, Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur aux époux Klarsfeld, saluant leur traque sans relâche contre les nazis après la guerre. Direction ensuite l'Est de l'Allemagne, avec au programme un appel à la jeunesse pour plus d'Europe. Emmanuel Macron qui, au passage, défend son idée émise ce week-end dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France, celle d'un débat avec Marine Le Pen. Contrairement à beaucoup, je ne m'abuti pas à l'idée que le Rassemblement national serait un parti comme les autres. Et donc, quand il est placé en tête des sondages, je considère que ce parti, qui par ses idées menace l'Europe, précisément parce qu'il est anti-européen par construction et nationalisme, eh bien c'est la responsabilité du président de la République de lever ses ambiguïtés. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ce débat, exceptionnel, mais assumé, et strictement dans ce cadre-là. Donc, vive le pluralisme, et vive tous les candidats, mais vive aussi la défense de l'idée de République, la démocratie et l'Europe, et ne faisons pas de confusion en mettant tout le monde sur le même pied. Une proposition présidentielle qui en laisse certains sceptiques à vous en parler. Il y a jusque dans son propre camp, effectivement, l'enthousiasme d'Edouard Philippe, interrogé sur cette idée d'un débat Macron-Le Pen, enthousiasme tout relatif, c'était sur LCI. Alors, permettez-moi de faire une différence. Que le Premier ministre, qui est le chef de la majorité, discute avec le chef d'un parti politique, débattre avec le chef d'un parti politique, ça ne me paraît pas scandaleux, ça me paraît assez normal. Que le chef de l'État explique que, dans un cadre par ailleurs électoral, il se propose de débattre avec une personnalité politique, il se prépare sans doute à l'élection présidentielle, mais enfin, c'est plus surprenant. Et c'est un peu plus surprenant, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est un peu plus surprenant, voilà. Je ne viens pas quand on me siffle, à réagir en tout cas de son côté, Marine Le Pen, elle réitère sa condition à un hypothétique débat, que le président Macron mette sa démission, ou bien une dissolution de l'Assemblée dans la balance, en cas de défaite aux Européennes, ce qui nous amène au rolling-ifop fiducial pour Sud Radio LCI et Le Figaro, où effectivement, la liste terraine de Jordan Bardella fait la course en tête, et continue même à grimper 33,5% des intentions de vote désormais, suivent la liste Renaissance de Valérie Ayet à 16%, suivie de Raphaël Glucksmann à 14,5%. Toutes les autres listes sont à retrouver, comme chaque jour, sur sudradio.fr. Le rolling est mis à jour à 17h. C'est l'attitude constante d'Emmanuel Macron, il s'engage à fond, il veut demeurer intouchable, malgré l'engagement parti. Est-ce que ce n'est pas un camouflet pour Valérie Ayet ? On envoie Attal, maintenant Macron veut y aller. Non, mais là, c'est quand même absolument ahurissant. Et elle l'approuve, le camouflet. De la part de notre président, qui s'est fait le héros, avec un H, bien sûr, de l'égalité femme-homme, et vraiment, mais c'est quand même, c'est une honte de ne pas avoir envoyé Valérie Ayet débattre face à Jordan Bardella. C'est vraiment, écoutez, poussez-vous de là que je m'y mette, on va envoyer un mec, quand même, parce que l'affiche, je ne sais pas, elle ne peut pas être jugée, assez compétente. C'est quand même, non mais, je ne sais pas, les bras en tombent, de voir qu'à notre époque, on en a encore là. Elle l'a fait, le débat qu'on s'en va. La grosse affiche, c'était Attal Bardella, sur France Télévisions. Et sans faire mal droit d'être mauvais, c'est aussi l'égalité. Oui, mais il y a une féministe qui disait ça, on aura atteint, je crois que c'était Mme Giroux, qui disait, on aura atteint l'égalité femme-homme quand il y aura des femmes incompétentes à des postes de valeur. Mais après, on comprend en creux la vraie raison de tout ça, pourquoi on a mis en avant Attal, puis après, effectivement, Macron, parce que justement, historiquement, je pense qu'ils ne veulent pas assumer, et c'est quand même une bonne chose, il me semble, l'idée d'avoir fait prospérer le RN sans avoir réagi alors qu'il pouvait le faire. Du coup, il réagit peut-être. C'est pas impossible. Ça ne me semble pas ce qu'on a l'eux, tout de même. Les amis, le deuxième mot, Philippe, le deuxième mot frappe Israël qui dit examiner les faits après l'attaque meurtrière sur un camp à Rafa. La défense civile de Gaza évoque une quarantaine de morts suite à cette frappe israélienne qui a mis le feu à des tentes. L'ONU réclame une enquête complète et transparente ainsi que des mesures pour mieux protéger les civils. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement israélien, Avi Iman, a reconnu la gravité des faits tout en promettant une enquête sur les circonstances. Nous avons poursuivi deux commandants du Hamas responsables de très nombreuses attaques en Judée et Samarie et à Gaza. Selon les premières informations, un incendie s'est déclaré après l'attaque. Ces terroristes se cachaient sous terre et il semblerait qu'il y ait eu des victimes civiles. Nous étudions la question. C'était vraiment grave. Toute perte de vie, de vie civile, est grave et affreuse. Nous cherchons à poursuivre le Hamas et à limiter les pertes civiles. Nous enquêterons si une enquête est nécessaire. Avi Iman, le porte-parole du gouvernement israélien. Troisième mot, Sniffy, un produit qui rappelle la cocaïne mais il est en vente libre. Une poudre énergisante vendue en toute légalité dans les bureaux de tabac El Sinal par le nez avec la promesse d'effet immédiat qui dure 20 à 30 minutes fabriquée à base de kératine, de taurine ou encore de caféine. Son utilisation questionne, même si ses composants sont légaux, a priori pour le professeur Nicolas Simon, addictologue à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Cette poudre est la porte ouverte à la banalisation du geste. Ça ouvre l'idée que finalement, ce n'est que des produits c'est quelque chose de commun et qui ne pose pas de problème et donc on peut s'administrer des produits comme ça. Il faut savoir que c'est un moyen très efficace de faire passer dans le sang et dans le cerveau des produits très très rapidement. Il peut y avoir une accoutumance, il peut y avoir des effets indésirables qu'on ne manquera pas de voir chez des gens plus sensibles que d'autres. Ça peut se traduire peut-être que par la technologie mais ça peut être potentiellement plus problématique que ça. Des propos recueillis par Jules Boscherini pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu.